Comment augmenter les ventes de votre entreprise, de votre business jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 4 renseignements stratégiques que vous pourrez appliquer dès la fin de cette vidéo. Mais juste avant d'aller rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue à vous. Merci infiniment d'être présent. J'y partage régulièrement des enseignements stratégiques. Je mets à jour aussi certains de mes conseils. Je vous invite donc pour ne rien manquer à vous abonner en cliquant sur la cloche, le bouton rouge, s'abonner et juste après, recliquer pour activer la cloche et être informé des prochains partages. Si vous suivez cette vidéo, c'est sans doute parce que vous êtes entrepreneur ou vous êtes sur le point de vous lancer. Et votre question, elle est la suivante, c'est comment faire pour vendre plus ? Je veux vendre encore plus, mieux. Je voudrais qu'il y ait plus de clients parce que vous savez, vous savez qu'avec plus de clients, plus de chiffre d'affaires, plus de retours, plus de profit, plus de marge et plus d'accomplissement, de plaisir, plus de trésorerie et de capacité encore plus impactée à créer de la vraie valeur ajoutée dans votre vie pour vous et pour les personnes qui vous suivent, qui vous écoutent et qui vous font confiance. Et puis, en même temps, quand vous vous regardez, peut-être votre tableau de bord quotidiennement, vous vous dites comment faire pour augmenter ce chiffre ? Soit je ne vois pas de chiffre ou alors le chiffre est trop faible. Comment faire pour faire encore plus de ventes ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous partager le triangle d'optimisation des ventes EAE. C'est un acronyme, vous allez voir ici dans un instant et puis ensuite quatre enseignements stratégiques que vous pourrez appliquer dès la fin de cette vidéo. Une des erreurs qui est commise ici bien souvent, c'est qu'on pense qu'il y a une seule manière d'avoir plus de ventes, de plus de rentrées d'argent, de plus de chiffre d'affaires, plus de marge, plus de profit dans le business. On veut faire tourner le business mais on se concentre sur une seule approche. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un livre précis qui nous l'a expliqué de A à Z à l'école. On a dû l'apprendre en se formant, en se développant et puis sur le terrain. Moi ici, ce que je veux faire avec vous, c'est de vous faciliter le travail, c'est vous montrer un cadre, un schéma, un contexte que vous pourrez ensuite appliquer pour vous limiter et empêcher votre esprit de partir dans toutes les idées créatives. Mais de pouvoir vraiment vous concentrer sur ce qu'il faut pour faire tourner votre business, c'est-à-dire faire plus de ventes. En réalité, il y a trois manières d'augmenter les ventes ici avec ce grand triangle que vous allez comprendre. Le premier point ici, c'est d'élargir. Pensez à élargir votre entreprise, c'est-à-dire élargir vos ventes. On va voir en un instant à quoi ça représente élargir. Ensuite, le deuxième point, le deuxième point de ce triangle, c'est approfondir. Là, on est dans approfondissement. On veut approfondir et c'est comme ça que vous pouvez faire aussi plus de ventes, des meilleures ventes, plus de chiffre d'affaires dans votre entreprise. Et puis, le troisième verbe à retenir, c'est épaissir. Donc, ce sont trois mots, trois verbes que je veux que vous puissiez retenir, qui vous aideront à construire votre triangle comme ça, ici, là et là. Il n'y a pas un ordre précis et je vais vous dire maintenant à quoi représente chacun de ces points. Pour le premier point, élargir, c'est quoi ? La première manière d'augmenter vos ventes, vos rentrées d'argent, votre chiffre d'affaires, votre trésorerie, élargir. C'est tout simplement ici, vendre à plus de clients. Et là, il faut donc élargir, c'est décider stratégiquement de commencer à mettre des outils et des stratégies en place, on va en parler juste après, pour vendre à plus de monde. Donc, élargir le nombre, le volume de clients peut-être en allant chercher des marchés plus larges, des segments plus larges, en tentant une approche différente. Bref, chercher de nouveaux clients. Deuxième, on va approfondir. Et pour approfondir, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va vendre plus souvent aux mêmes clients. Là, on allait chercher de nouveaux clients et là, l'idée, c'est de se dire, au lieu d'aller chercher tout le temps de nouveaux clients, pourquoi ne pas approfondir et de vendre plus aux clients existants. Sachez qu'il est deux fois au plus, même c'est un chiffre pour que vous ayez juste une proportion, plus simple de vendre à une personne qui a déjà acheté un produit et service dans votre entreprise que de vendre à une nouvelle personne. Et vous voyez déjà, quand on porte toute son attention à dire où sont les nouveaux clients, les nouveaux clients, déjà là ici, on perd cet aspect qui est très important stratégiquement et qui est aussi plus long terme, plus pérenne. Et puis, troisième poste, troisième stratégie qu'on peut aussi appliquer avec ce triangle, c'est épaissir. C'est comment épaissir ? C'est de vendre ici plus cher, c'est-à-dire d'augmenter vos tarifs, la valeur de vos produits, de vos services, de faire en sorte finalement que les gens n'achètent pas simplement plus souvent, plus chez vous, mais que les produits, qu'il y ait plus de profit par produit, par marge. Si par exemple, vous êtes dans le dropshipping, les marges sont très faibles, peut-être que là, il y a un produit qui vous donne de meilleure marge ou vous êtes dans une formation d'un produit qui vous coûte très cher à construire ou à créer, à fabriquer, eh bien ici, vous pouvez diminuer. Peut-être que vous organisez des séminaires et vous achetez, vous louez des salles qui vous coûtent énormément et finalement, il n'y a plus de profit, il n'y a plus de bénéfices et là, c'est aussi une façon d'augmenter votre profit, vos rentrées d'argent, votre marge et ce chiffre. Ces trois façons de faire. Alors, pourquoi je disais une des erreurs, c'est de se concentrer et c'est de ne pas savoir qu'il existe ces trois points, parce que lorsqu'on cherche des clients et qu'on veut trouver des clients plutôt et qu'on se dit je veux trouver des clients, où viendront mes prochains clients et qu'on n'est pas clairement structuré, il n'y a pas une clarté totale sur la stratégie dont on a besoin dans son business à tel moment précis, on fait du sur place. Il manque des données. Votre subconscient ne peut pas vous demander d'agir de la bonne façon, c'est-à-dire d'aller de la bonne direction. Il manque des données. Vous n'êtes pas précis, ce n'est pas clair. C'est un peu comme si vous voulez aller dans une direction précise. Le GPS, là évidemment, dans sa base de données avec toutes ces données, mais malheureusement, vous n'avez pas indiqué l'adresse. Il ne peut pas aller dans cette direction. Ou alors, si vous avez indiqué l'adresse et que la rue est tellement grande, vous avez besoin aussi du numéro pour vous rapprocher et aller précisément là où vous souhaitez aller. Voyons ensemble maintenant les quatre stratégies à appliquer et vous l'aurez compris avec ce que je vous ai dit déjà avant. Ce sera beaucoup plus simple, plus de clarté. Le premier point ici, c'est avoir justement de la clarté par rapport au triangle. En d'autres termes, votre entreprise n'a peut-être pas besoin pour le moment d'épaissir. Elle n'est peut-être pas à ce stade parce qu'elle démarre, elle a une ou deux offres et ces offres-là, elles doivent trouver déjà l'offre gagnante. Et avant d'aller et de les vendre plus cher, elles cherchent les tarifs, etc. Donc, ce n'est pas forcément la bonne stratégie. La mécanique derrière tout ce que vous allez demander à vos freelancers, à vos équipes ou vous-même si vous êtes solopreneur au début, si vous êtes seul dans votre entreprise, ne sera pas la même. Et donc, essentiel d'avoir cette clarté où vous êtes et dans quelle étape vous êtes pour le moment pour savoir ce que vous faites. Si maintenant, vous avez énormément de clients, vous en avez beaucoup et vous voulez toujours plus, à ce moment-là, si vous voulez plus de rentrées de revenus, d'argent, au lieu de vous concentrer, vous avez déjà beaucoup de clients. Il y a énormément de travail à faire ici pour approfondir et aller chercher justement, créer de la valeur nouvelle et d'aller chercher un nouveau chiffre d'affaires, un nouveau profit, de nouvelles rentrées. Ou alors, votre entreprise est déjà excellente dans l'acquisition de clients parce que vous avez énormément de clients et votre système est bien organisé, structuré. Nos nouveaux clients rentrent régulièrement. Vous savez clairement aujourd'hui que vous avez déjà proposé, vous avez un calendrier marketing de vente qui propose des offres régulièrement. Vous savez qu'on est déjà en train d'approfondir et les personnes qui achètent, achètent souvent. Vous avez des statistiques très claires là-dessus. Peut-être qu'il est maintenant temps d'aller plus loin, d'offrir une offre qui est haut de gamme, qui vient ajouter à tout ça une vraie offre haut de gamme. Ou alors, de modifier certains paramètres et de faire une version supérieure encore au produit qui est créé. Le produit était déjà au maximum et là, vous apportez un service complémentaire. Par exemple, vous offrez une formation haut de gamme et là, vous avez le coaching qui va avec la formation par exemple. Et là, vous allez épaissir votre offre et il y aura plus de rendement, plus de rentabilité, plus de profit, plus de marge, surtout plus de rentrée d'argent dans votre entreprise. Clarté par rapport à votre situation et de savoir exactement où vous en êtes. Je viens de me rendre compte que j'ai parlé du point 1 et point 2. C'était effectivement de la clarté sur ce triangle. C'est de savoir qu'il existe, qu'il y a ces 3 points. Et puis, le deuxième point, je viens de vous en parler, c'est de la clarté également, mais sur votre situation. C'est de savoir où vous en êtes précisément actuellement et justement quel serait le bon point. Vous êtes, vous savez exactement, je suis là, je suis là, je suis là. Lorsque vous connaissez votre situation, ce dont vous avez besoin, il est temps de passer au point 3. Maintenant, c'est de décider stratégiquement qu'est-ce qu'on va choisir, qu'est-ce qu'on va faire parmi tous ces points ici. Et donc, de savoir que maintenant, on y va, on va se concentrer là-dessus. Ou alors, ça, 20%, 80%. Ça, pas maintenant, plus tard, on l'a noté. Mais comme on a de la clarté avec le point 1, on sait que ça viendra. Et donc, on a un potentiel des perspectives d'évolution. L'entreprise se porte très bien, il y a de belles perspectives d'avenir. Et surtout, le présent maintenant doit aussi être beau. Et on construit ça comme ça, point par point. Et puis, le point numéro 4, c'est d'y aller, c'est de vendre plus, mieux, plus souvent. Ça y est, on y est. Et maintenant, il faut faire les choses. Pour ça, il faut choisir le bon véhicule. Le véhicule qui est celui que votre entreprise affectionne particulièrement, c'est peut-être la vente au face-à-face, par téléphone. Ou peut-être que vous organise actuellement des web conférences pour offrir vos produits ou services à vos meilleurs clients. Alors, avec le nouveau véhicule que vous aurez à choisir, il sera peut-être différent du précédent en fonction de ce que vous allez choisir. Si vous aviez l'habitude, par exemple, d'offrir pour celui-ci une formation vendue en ligne et que vous avez décidé de créer maintenant une offre présentielle, le nouveau véhicule sera le séminaire. Et là, peut-être que vous allez clôturer vos ventes différemment. Une web conférence avec un appel téléphonique, par exemple. Ou alors, un formulaire d'inscription, de sélection et de candidature. Et là, un appel téléphonique. Ou alors, même un rendez-vous ou une présélection. Ou peut-être simplement un email qui est envoyé avec une demande de formulaire. Vous choisissez donc le meilleur véhicule qui est adapté à la nouvelle stratégie à adopter. Et puis, vous l'appliquez. Ensuite, sereinement, vous en faites part à toute l'équipe et tous ensemble avancer exactement de la même direction. Pour résumer, vous aurez compris qu'il y a, avec ce triangle d'optimisation des ventes, trois possibilités. Et c'est important de le savoir. On peut élargir, vendre à plus de clients à plus grand volume et d'aller chercher de nouveaux clients. Ou on peut approfondir, c'est-à-dire vendre aux clients existants plus souvent. Ou on peut épaissir en allant avec les clients existants au nouveau, augmenter les tarifs, proposer des offres qui sont un peu plus haut de gamme. Et avancer en termes de tarification avec beaucoup plus de profit, plus de marge. Et puis donc, savoir avec clarté sur le triangle. Là, vous le connaissez. Vous savez maintenant qu'il existe. La situation où vous vous situez précisément dans ce triangle. Donc, quelle est la bonne stratégie à faire ? Décidez justement stratégiquement quelle est celle qu'on prend et puis finalement y aller, la mettre en place, la mettre en application, en implémentation. La stratégie que je viens de vous expliquer est une partie infime d'une stratégie encore plus complète et plus grande que vous retrouvez ici. C'est un parcours. Le parcours de transformation ALEC qui est un acronyme en quatre lettres, qui est en fait le parcours que tout entrepreneur doit pouvoir suivre pour passer de 0 à 100 000 euros, de 100 à son premier million d'euros et ensuite de multiplier les profits chaque étape. On ne peut pas brûler une seule des étapes. On peut parfois en est beaucoup plus rapidement, mais aucune étape n'est à brûler. Et dans cette étape, vous voyez qu'il y a quatre phases. La phase de l'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. C'est plus de 15 ans d'expériences entrepreneuriales que j'ai mis ici pour créer ce document, que j'ai découvert pratiquement avec 15 ans d'expériences entrepreneuriales et avec tout ce que les influenceurs, les mentors, les personnes qui m'ont inspiré le plus réalisent comme réussite et comme un succès temporaire, j'ai réuni ici pour faciliter le travail à des passionnés de liberté comme vous qui démarrent aujourd'hui. Et si je démarrais aujourd'hui, je repartais de zéro, j'aurais été tellement heureux d'avoir ce document pour savoir quoi faire, à quel moment et ne pas se disperser comme ça, aller dans tous les sens. Et ce qu'on vient de voir ensemble ici, se trouve dans la phase numéro 2 de lancement avec la partie ici, les ventes gagnantes. La bonne nouvelle pour vous, c'est que ce document, je peux vous l'offrir un exemplaire gratuit. Vous pouvez télécharger maintenant. Si vous voyez le « i » comme info, si vous êtes sur YouTube ou dans la description, tout est indiqué. Il suffit simplement de répondre à quelques questions pour savoir quelle est la formule que l'on peut vous envoyer et nous dire à quelle adresse email vous l'envoyez, vous le recevrez automatiquement. Et puis, si j'organise une session, une conférence dans laquelle je décide de vous montrer comment j'utilise ce document de l'intérieur dans les coulisses pour mes propres entreprises et pour les personnes que j'accompagne, eh bien, vous recevrez également une invitation gratuite. Voilà, mes passionnés de liberté, j'ai été ravi de partager ce moment avec vous. Si vous l'avez apprécié, dites-le moi ici en validant le pouce bleu « j'aime » au bas de cette vidéo. Un seul clic, ça prend une seconde et demie. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas encore fait pour recevoir d'autres encore enseignements stratégiques pour pouvoir les suivre encore et encore. Je vous invite à me laisser au bas de cette vidéo un message, un commentaire en me disant ici, eh bien, dans quelle phase vous vous situez dans votre business ? Quelle est la phase ? Est-ce qu'il faut élargir, approfondir, où il faut épaissir, où il faut les trois ? Si vous êtes déjà très avancé, à vous de me le dire, ça aurait beaucoup de plaisir à vous lire. Ça m'encourage aussi à vous partager d'autres enseignements stratégiques. Merci infiniment, je vous envoie toute mon amitié. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Zico Kiax. Merci. Sous-titrage ST' 501